... Retracer dans un livre 35 ans de football professionnel à trois en 35 portraits, c'est le défi que se sont lancés six passionnés. L'ouvrage sort mercredi et parmi eux, on retrouve deux journalistes de l'Est éclair. Nous avons pu les interroger. Bonjour à tous les deux, merci de nous accorder ces quelques minutes. Christophe, je vais commencer par toi. Est-ce que tu pourrais tout d'abord nous raconter un petit peu la genèse de ce livre et de ce projet ? Effectivement, on avait déjà fait deux livres. Un premier lorsque le Tour de France était passé à trois en 2017. Le second en 2019 pour célébrer les 80 ans du SUMA. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose sur l'Estac. On a profité du fait que le club fête ses 35 ans, puisqu'il a été créé en 1986, pour se lancer dans cet ouvrage et retracer 35 ans d'histoire du club du football moderne à trois. Alan, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, on va dire chronologiquement. Déjà, il fallait trouver un peu l'angle, ce qu'on appelle l'angle du livre. Et effectivement, on s'est dit 35 ans, donc 35 portraits de personnes qui ont marqué l'histoire du club, aussi bien des joueurs que des dirigeants, que d'autres personnes autour du club. Donc c'était ça la première pierre, c'était l'angle du sujet. Et ensuite, il fallait trouver ces 35, ce qui ne fut pas choisi, puisque en 35 ans, vous imaginez bien qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qu'on avait envie d'aborder. Donc il a fallu faire ce choix entre nous. Alors, c'était important pour vous qu'il n'y ait pas que des joueurs. Je sais par exemple qu'il y a le speaker, qu'il y a une supportrice, qu'il n'y ait pas que des joueurs de football. Ça, c'était une volonté de votre part ? Oui, parce qu'un club, effectivement, ce n'est pas simplement des joueurs. Il y a beaucoup de personnes qui oeuvrent au quotidien pour le club. Et dans les 35 portraits, on a simplement retenu 17 joueurs. Donc ça veut dire qu'on a vraiment fait un gros écrémage. Ensuite, il y a forcément les présidents. Les présidents ne pouvaient pas passer à côté des présidents. On a eu aussi des entraîneurs emblématiques ici, que ce soit Jean-Marc Furlan, Alain Perrin, qui est vraiment le grand architecte du club. Et puis, comme vous le dites, il y a des personnalités qui se dégagent autour de ce club. On a forcément sollicité Carlos Cassis, qui est le speaker emblématique, et d'autres personnes. Ça nous paraissait incontournable, quitte à faire l'impasse sur des joueurs qui auraient eu toute leur place dans ce livre. Oui, il y a aussi une femme, qui symbolise aussi un petit peu le supporterisme à trois aussi, qui a été important. Des hommes politiques aussi, puisque ce club, c'est aussi une ville, un club qui est bien ancré dans sa ville. Les deux sont indissociables. Donc voilà, effectivement, ce qui était intéressant aussi, c'est d'avoir parmi les auteurs plusieurs générations de personnes qui ont suivi le club au sein de l'Est éclair. On a notre ancien collègue Pascal Grenier, qui est aujourd'hui à la retraite, mais qui a participé à l'ouvrage, qui a suivi le club au moment des années à l'impérin, donc qui est l'âge d'or du club jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a plusieurs regards de plusieurs générations aussi dans ce livre. Christophe, tout le monde a joué le jeu. Vous n'avez pas eu de difficulté à recueillir les différents témoignages ? Non, complètement, justement. On a vraiment joué tous les protagonistes, et tous ont été, au contraire, très heureux de collaborer. On a senti vraiment chez les joueurs cette volonté de remuer le passé, même si parfois ce n'était pas forcément glorieux. On a eu des passages aussi difficiles. Mais à chaque fois qu'on a fait intervenir des joueurs, que ce soit des joueurs qui sont actuellement encore connus sur la place, je pense à Jérôme Rottet, à Samuel Boutal, ils ont tous vraiment pris le temps de collaborer avec nous. Ils avaient beaucoup de choses à raconter, parce qu'il y avait parfois prescription sur les choses, et finalement, ils se sont lâchés, alors qu'il y a quelques années, forcément, ils ne nous auraient pas toujours révélés. Oui, en plus, je pense que ce club a une particularité, c'est qu'on s'y attache, même si on n'y passe pas forcément très longtemps. Les joueurs, je pense, sont attachés à ce club, qui a toujours un peu ce côté familial, même si, forcément, avec le temps, ça se perd un peu. Mais des joueurs qui sont encore ici, à Troyes, qui vivent ici, qui ne sont pas pourtant Troyens de départ, mais qui, après leur carrière, ont décidé de rester ici, parce qu'ils s'y sentent bien. Donc, ils étaient même fiers, en fait, qu'on pense à eux pour ce livre. Et ils étaient fiers aussi de raconter leur histoire dans la grande histoire du club. Comment vous vous êtes répartis les 35 portraits entre les six auteurs ? Bon, écoutez, après, je sais que l'histoire la plus moderne, on l'a confiée forcément à Alain, puisque c'est maintenant lui qui a pris le relais et qui suit au quotidien le club. Donc, vous verrez que dans le livre, il y a par exemple Laurent Batlès, donc forcément, ça lui revenait, on va dire, de droit. Ensuite, Pascal Grenier s'est attaché un petit peu davantage au passé le plus lointain. Pascal Mouzon, moi-même, Anthony Crète et Ludovic Maten, on a traité un petit peu l'entre-deux, on va dire, on s'est répartis. Il n'y a pas eu forcément, voilà, il n'y a pas eu de débat là-dessus. On s'est bien entendu là-dessus. Ce livre, on pourra le retrouver où exactement, Alain, à partir de mercredi ? Alors, en fait, là où le journal L'Est éclair se vend, ce livre se vendra aussi, donc dans tout le réseau de distribution du journal, les bureaux de tabac, librairies, dans tous les secteurs du département, de l'agglomération à la campagne aux boises. Donc, dès mercredi, le livre dans les kiosques au prix de 14,90 euros. Voilà, pour un bel ouvrage qui, je pense, voilà, peut aussi s'offrir, peut aussi se feuilleter, se lire au gré des envies. Voilà, je pense que c'est un ouvrage qui, pour les supporters, mais aussi les gens qui s'intéressent un peu plus loin au club, c'est intéressant aussi à feuilleter les dessins, les caricatures aussi, qui donnent du sel à ce livre, puisque les 35 personnes sont en fait caricaturées ou en tout cas dessinées par notre dessinatrice. Forcément, sur un tel projet, vous devez chacun, à votre manière, avoir une petite anecdote à nous raconter. Christophe, je te laisse peut-être commencer. Est-ce qu'il y a un moment que tu as en tête ou qui restera dans ta mémoire ? J'ai dû appeler, donc moi, Jérôme Rotten. Alors Jérôme Rotten, on sait que c'est un joueur qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui déjà, à l'époque, lorsqu'il était à 3, avait la langue, on va dire, bien pendue. Il m'a raconté un départ en avion pour un match. C'était Nantes 3. Et donc, il devait embarquer en avion. On était, je crois, le 16 décembre. Et il faisait vraiment de la neige, du vent, etc. Et lui a refusé d'embarquer dans l'avion avec Célestini, avec Fabio Célestini et David Ahmed. Et donc, il y a eu une prise de bec avec Alain Perrin qui avait un fort tempérament. Et finalement, les 3 joueurs ont décidé de ne pas embarquer. Alain Perrin a forcé, il m'a dit, a forcé le pilote à décoller. Eux se restaient, ils sont finalement allés en voiture à Nantes. Ils ont pris une voiture de location. Le lendemain, ils font un match exécrable, les 3 apparemment. Et au moment de quitter le stade et de rembarquer dans l'avion, Alain Perrin leur a dit, non, non, vous restez là, vous êtes venu en voiture, vous repartez à la voiture. Vous ne montez pas dans l'avion. Voilà, donc les 3 sont rentrés penaux à 3. Ils ont dû reprendre une voiture de location pour rentrer à 3. Et toi, Alain, si tu devais retenir un moment phare peut-être ? Ou alors, plus qu'une anecdote, c'est plutôt un passage en fait. Alors moi, j'ai eu Benjamin Nivet qui... Il n'y a pas eu de classement des 35 personnes, mais peut-être que s'il y en avait eu un à faire, je pense que Benjamin Nivet aurait été peut-être le premier ou le deuxième. Donc moi, j'ai eu Benjamin Nivet, donc le meneur de jeu de légende du club. Et en fait, pour la première fois, il raconte bien sûr ses moments glorieux à l'estac et ils sont nombreux. Mais il revient aussi pour la première fois sur sa dernière saison qui, voilà, qui pour lui, qui n'est pas la hauteur en fait de ce qu'il aurait mérité comme fin au club. Et effectivement, il a eu une dernière saison compliquée sous Rue Almeda, l'entraîneur portugais qui ne comptait plus vraiment sur lui. Donc pour la première fois, il raconte un petit peu ça, cette saison compliquée et cette fin difficile. Voilà, je pense qu'il aurait mérité, il aurait lui aussi voulu une meilleure fin à trois. Voilà, c'est aussi ces moments-là qui n'ont jamais été forcément évoqués par ces personnes qui sont narrées dans le livre. Juste, Alain, tu le disais et c'est important, il n'y a pas eu un classement. L'idée, ce n'était pas de faire une hiérarchie dans le club, c'est simplement 35 portraits sur 35 ans, c'est bien ça ? Oui, il n'y a pas eu de classement parce qu'on ne peut pas comparer les générations, ce n'est pas les mêmes époques forcément, pas les mêmes propriétaires, pas les mêmes investissements. Donc, pas de classement, pas non plus de chronologie. C'est vraiment, ils sont classés par ordre alphabétique dans le livre. Donc là, pas de classement. L'idée, ce n'est pas de comparer ou de dire c'était mieux avant ou c'est mieux maintenant, mais juste de raconter ces petites histoires dans la grande histoire du club. Bon, Christophe, je te laisse le mot de la fin. Il faut évidemment que ce livre corresponde à une année où l'Estac va se maintenir en Ligue 1 quand même. Oui, on l'espère. Alors, les 35 ans, ça tombe à ce moment-là. On espère maintenant que City Group, qui a repris la main, va justement faire perdurer l'histoire. Nous, on espère être peut-être là dans 35 ans, mais dans 20 ans, on va dire, pour essayer de faire les 20 portraits de l'Air City Group. On vous le souhaite en tout cas. Merci à tous les deux de nous avoir accordé un petit peu de temps. Et on le rappelle, ce livre, il est disponible à partir de mercredi dans tous les points de vente où vous pouvez retrouver votre journal L'Est est clair. de l'Air City Group. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Air City Group. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada